Très chers téléspectateurs, amis de l'Onde africaine, je suis exactement au Congo, en République démocratique. Je suis précisément dans la commune d'Inganima, avec un camarade, un ami, qu'on vient de se croiser tout de suite. Je vais lui demander d'abord de se présenter. Est-ce que vous vous présentez ? Oui, je m'appelle Salé Moulondéloa, comme on m'appelle MAPS. Salé Moulondéloa, c'était un ami qu'on vient de se croiser récemment, mais il a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a parlé, mais je voulais d'abord qu'il me parle un peu de la République démocratique du Congo. Je sais que nous sommes dans un état de passage où les gens parlent de dialogue, où les autres refusent de faire des dialogues. Est-ce que vous avez un mot à dire ? Oui, je peux avoir un mot à dire. Notre pays, d'abord, c'est un pays mystérié. La RDC, c'est un pays mystérié. Et pour connaître ce qui se passe à la RDC, vous devez nécessairement être aussi mystérieux. Donc, les mystères qui nous parlent, je pense que c'est lui-même qui va essayer d'expliquer à notre téléspectateur, parce que les mystères, il y a toutes sortes de mystères. Donc, vous parlez de quels mystères ? Normalement, Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le secret caché de ce pays, qui peut distinguer un pays à un autre. C'est comme les hommes. Chacun se distingue de l'autre à partir du destin et de certaines choses cachées que Dieu lui-même a cachées sur l'homme. Comme je viens de dire que la RDC, c'est un pays mystérié, je peux même dire très mystérié, c'est parce que tout ce qui se passe en RDC, de le commencement jusqu'aujourd'hui, ça s'est dû faire toujours avec les données d'autres pays. Si vous voyez comment est-ce que nous avons arraché notre indépendance et comment est-ce que nous subissons aujourd'hui la mendicité dans un pays riche, c'est-à-dire les donateurs qui deviennent les mendiants de la vie à la place d'être les donateurs de la vie suite aux potentialités que Dieu nous avait données, ça montre directement que nous sommes trésors qui signorent au moment où le monde nous a enseigné ce que nous sommes, de le débit jusqu'au juin. Mais comme nous sommes un pays de grand destin, 80% se trouvent manipulés quelque part comme si c'était dans un monde de ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit que ce qui se passe dans notre pays, ça ne devrait pas se passer comme ça. Prenons l'exemple. Un pays qui a l'histoire récente de 50 ans. Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, nous avons déjà changé plus de trois, plus de deux armoires. Même au niveau de certaines choses telles que les équipes nationales, notre équipe a déjà changé trois appellations. Si vous voyez pourquoi tout cela, c'est parce que les grands intellectuels de la RDC sont piégés dans un monde de ténèbres sans qu'ils le sachent. Et pour que nous soyons jusqu'aujourd'hui Congo-Uni, c'est parce qu'il y a le mystère qui se passe quelque part pour notre avantage. Voilà comment est-ce que je peux dire qu'il y a certaines choses cachées que moi j'appelle mystère pour se payer. Et ça devrait être ainsi. C'est comme la philosophie arabe qui nous dit « Le monde est appelé monde parce qu'il est comme ça. » Si ce n'était pas comme ça, on n'allait pas appeler monde. J'ai tout juste posé la question des mystères MAPS. C'était un peu de savoir quel est le mystère qui est caché derrière tout ça. Parce que nos téléspectateurs voulaient savoir de ces mystères. Peut-être que son excellence ou n'importe qui qui pourra prendre le pouvoir pourra travailler sur ça. Parce que si on parle des mystères, on ne revient pas à révéler les effets des mystères. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a des talents et qui m'aille aujourd'hui avec ce talent. Donc tout part avec lui. Mais dans le cadre de ma connaissance, pirement MAPS-ylogique, ce mystère que je parle, c'est toujours mystère MAPS-ylogique. Mystère MAPS-ylogique, par rapport à notre pays, montre quoi ? Montre que notre pays, si la RDC, c'est un pays qui incarne la représentation de toute race, toute tribu, toute ethnie du monde dans un même pays. Et dans notre pays, il y a presque toutes des traces possibles qui sont partout ailleurs, mais qui se retrouvent représentées dans ce pays. C'est la raison pour laquelle, moi, dans ma conviction, je vois d'abord que la RDC actuelle doit faire les efforts pour se découvrir. Nous sommes un pays, pays, non. Nous sommes un pays, continent. Parce que dans notre pays, il y a la représentativité de tous les pays, même d'une façon, même d'une façon morphologique. vous pouvez voir un Congolais qui est papa et maman, mais qui se ressemble catégoriquement à un Tchadien, à un Burundais, à un Madien, à un Tanzanien, à un tout. Ça montre que c'est un pays mystérieux. Quelqu'un comme moi, lors des guerres d'agression, on m'avait emprisonné plusieurs fois comme Burundais, d'autres comme Ougandais, d'autres comme Rwandais, d'autres comme Tanzaniens. Les gens de l'immigration, parfois, ils m'arrêtent comme Malien, comme Tchadien, comme Sénégalais. Moi-même, en tant que Congolais, en tant que Congolais de père et de mère. Et si vous voyez quelqu'un de Bandungu qui n'a jamais eu même une trace des Rwandais, mais il se ressemble catégoriquement à un Rwandais. Et d'autres sont morts et non seulement comme ça. Parlons un peu de la politique du pays. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai vu aussi que même dans l'IDPES, Mavungu a été omis de ses fonctions. Est-ce que vous avez un mot à dire ? Je peux avoir un mot à dire que les gens doivent comprendre une chose. L'IDPES a des chambres. Chambre pour la démocratie. Monsieur le téléspectateur, nous voici du retour. Je suis avec un invité, monsieur MAPS. Est-ce qu'il y a moyen de nous éclaircir un peu, surtout sur l'IDPES, qu'on parlait tout de suite avant d'aller à la pause ? Qu'est-ce qui a causé de prendre le pouvoir de Mavungu et les donner à quelqu'un d'autre ? D'abord, nous devons définir l'IDPES. C'est l'union des démocrates pour le progrès social. Je pense que c'est l'union démocratique pour la démocratie et le progrès social. Là, j'attends directement des départements ou des chambres. Il y a d'abord l'IDPES pour la démocratie et l'IDPES pour le progrès social. Je peux commencer d'abord par tout en ne pas être membre de l'IDPES, mais comme initiateur de la Mavsylogie, je vois déjà des chambres ou des départements. Vous parlez beaucoup de la Mavsylogie. Nos téléspectateurs ne savent pas de quoi vous parlez. Mavsylogie, c'est quoi d'abord ? Très bien. Mavsylogie vient de deux mondes. Il y a Mavsy et il y a Logos. Mavsy, c'est un mystère africain d'assainissement psychologique et aussi spirituel. Est-ce qu'il y a moyen de répéter ça en compte ? Mavsy, c'est le mystère africain d'assainissement psychologique et aussi spirituel. Logos, c'est l'étude. Alors, la Mavsylogie veut nécessairement dire c'est un nouveau savoir, c'est aussi une nouvelle connaissance basée sur l'assainissement psychologique et aussi spirituel dans le cadre du pouvoir des paroles et de la puissance de la vérité. Il ne faut pas utiliser la parole pour abuser ça. Il faut utiliser la parole pour refléter des choses réelles et surtout pour parler de la vérité. Merci beaucoup. Maintenant, revenons sur nos moutons, revenons sur les dépesses. Je voulais vous demander de me venir avec des réponses parce que si vous donnez trop d'explications, on n'a pas beaucoup de temps. c'est pour savoir pourquoi est-ce que Tshisekedi s'est débarrassé de Mavsungu. Ok. Tshisekedi il sait lui-même pourquoi il s'est débarrassé de Mavsungu, mais dans le cadre de la Mavsylogie nous avons détecté des choses. C'est comme je viens de vous dire, nous avons des chambres dans l'UDPS, il y a la chambre de la démocratie pour sa promotion et il y a la chambre de progrès sociale. C'est la raison pour laquelle quand l'UDPS veut convaincre les gens, il dit, les membres de l'UDPS disent social d'abord. Mais au sein de l'UDPS il n'y a pas les AGR qui justifient le social. D'où tout le monde qui maire à cause de l'UDPS qui sont en prison quelque part à cause de l'UDPS c'est uniquement l'exploitation des chambres et la promotion de la démocratie. Progrès social vraiment là ils ne font absolument rien. Maintenant pour convaincre certaines personnes par exemple les gens de Bakombo pour dire Est-Ouest. On n'a pas assez de temps je vais essayer de passer vous allez expliquer ça après. Qu'est-ce que pensez-vous que son excellence le président Joseph Kabila pourra faire pour essayer de mettre tout le monde ensemble donc qu'il s'asseoir pour essayer de diriger le pays et arriver au processus démocratique. Oui je voulais répondre cette question très sensible mais je voulais d'abord terminer avec notre dernière question que vous m'avez posée une short en bref le problème de Mavungu et certains secrétaires c'est le problème de position très chers téléspectateurs nous voici du retour à notre pause on parlait de l'UDPS on parlait de Mavungu et MAPS essaie d'expliquer pourquoi est-ce que Mavungu a été exclu de l'UDPS Oui c'est question de positionnement par rapport à la LIT je viens de vous dire ici il y a deux chambres chambres pour la promotion de la démocratie et chambres pour le progrès social compte tenu de l'égoïsme politique qui se trouve stratégiquement dans l'UDPS on utilise d'autres personnes déjà émergentes quelque part tels que les leaders d'opinion comme le Mavungu par des projets sous table soit sous l'ombre disant avec celui-là nous pouvons avoir telle masse et dès qu'il y a les enjeux qui se présentent et que ces enjeux peuvent donner certaines positions aux certains loupas préférés directement on crée certaines informations ou certains isamies pour déséquilibrer les uns afin de promouvoir les autres comme ça s'est fait même au niveau de Sun City il y a d'autres présidents et vice-présidents du parti qui lors des choix ils étaient mimogés pour être remplacés par les ayants droits plus proches d'une façon biologique ou bien d'une façon idéologique Mavs vous allez maintenant je vous ai posé la question de savoir dans l'opposition et le pouvoir que pensez-vous que ces gens peuvent faire dès que vous parlez maintenant de l'UDPS vous voulez me dire que l'UDPS est dirigée maintenant par le système tribal c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de chez eux ou qu'il faut qu'il y ait l'enfant du président qui doit tout procéder et tout faire donc ça devient une affaire familiale c'est ce que vous voulez me dire ça devient histoire politico-tribale d'une façon ou d'une autre il y a même ce qu'on appelle familiarisation dans les affaires ok on laisse cette question délire de presse parlons pour le moment où je vous parle très chers téléspectateurs je suis à République démocratique du Congo je pose des questions à monsieur Max de lui demander qu'est-ce que l'opposition pourra faire ou qu'est-ce que le pouvoir pourra faire afin que la démocratie au Congo puisse s'afficher oui c'est une question très sensible pour que la démocratie puisse s'afficher dans ces pays les gens doivent d'abord connaître la démocratie c'est quoi dans l'existence et c'était quoi dans l'origine et par la suite l'homme qui dirigera une entité centrale ou décentralisée dans les cadres démocratiques il doit d'abord se rendre compte que la république démocratique du Congo c'est un pays Ndoï de la démocratie Ndoï signifie quoi signifie la démocratie appartient à la nomination de notre république cela veut dire république démocratique du Congo doit être démocratisée dans tout pour tout et à toutes circonstances pour soigner d'abord l'harmonie entre les noms république démocratique et les gens qui sont dans ces pays qui sont les démocrates congolais d'existence soit d'origine je voulais dire quoi c'est un peu philosophique la république démocratique du Congo si la démocratie ne va pas c'est que les noms république démocratique du Congo n'ont plus de sens d'où les gens doivent se sacrifier uniquement pour donner la chance à la démocratie et la démocratie a son sein les gens disent et définissent que c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple malheureusement dans la mapsylogie nous connaissons que tout appartient à Dieu si c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple c'est à dire Dieu n'a pas sa part la démocratie ne promet rien de l'avantage de Dieu sauf il promet tout de l'avantage des hommes qui sont déjà en majorité absolue manipulés par le monde satanique qui est le monde des ténèbres mais en tout temps et en tout lieu nous pouvons conseiller nos politiciens de l'opposition et du pouvoir comme nous nous sommes entendus que ça soit pays démocratique comme je viens de dire nous devons maintenant nous sacrifier pour que la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple émane de la volonté directe et indirecte dédiée qui nous a donné la vie et qui nous a légué ce pays qui est république démocratique et pour ce faire tout homme doit être ce qu'il est et doit faire ce qu'il faut pour qu'il y ait l'harmonie entre notre dénomination république démocratique et notre exercice qui est exercice d'un pays pire et mademoiselle je comprends mais je veux vous dire quelque chose dans les processus là où nous sommes maintenant je pense que les gens ont compris qu'est-ce que c'est la démocratie c'est pourquoi il y a des partis politiques et les partis politiques doivent essayer de s'asseoir discuter parler pour essayer d'amener le pays au processus démocratique maintenant ma question est de savoir que pensez-vous que son excellence pourra faire avec l'opposition afin d'amener le pays au processus démocratique ok le chef d'abord il doit comprendre deux choses un il doit comprendre le mystère du destin qui a fait à ce que le chef soit président d'une date jusqu'à une date inconnue ça va oui et il doit comprendre qu'avant lui il y avait d'autres qui avaient leur mandat selon leur destin et après lui il y aura encore d'autres et notre opposition doit comprendre que la mapsilogie nous dit le pouvoir ne dépend pas de l'opposition mais plutôt de la position que quelqu'un détienne dans son entité centrale ou décentrale quelqu'un peut être président de la république même s'il n'est pas opposé je peux vous dire même le président de la république qui est aujourd'hui son excellence président il n'a jamais été opposant mais il est déjà président il y a d'autres par exemple à Tanzanie à cause d'être dans leur parti politique l'alternance après mandat l'ont permis qu'il soit le président c'est parce qu'ils ont bien travaillé pour le donc on ne peut pas refuser d'élire qui a bien travaillé quand vous êtes chef vous devez communiquer avec les circuits d'autres chefs parce que si vous êtes chef au niveau de la république naturellement née selon votre destin sois-en sûr qu'il y a déjà vos prédécesseurs et vos successeurs et quand vous vous retrouvez devant quelqu'un de votre rang et devant quelqu'un de votre circuit même si vous même si vous ne les connaissez pas vous pouvez toujours sentir et pressentir maintenant quand vous parlez je comprends là vous arrêtez croyez-vous croyez-vous que le dirigeant de demain de ce pays viendra automatiquement du pays ou d'ailleurs moi je pense une seule chose les gens de ce pays ont l'habitude d'oublier la force des diaspora si dans ce pays il y a la démocratie les grands efforts ce sont les gens des diaspora malheureusement quand les gens récupèrent le pouvoir ils ignorent sciemment les gens des diaspora au moment où la psychologie nous dit le pouvoir déguisé avec bonne attention doit détruire celui qui l'a déguisé à bon et sien c'est que quand vous cherchez le pouvoir vous les opposants voire même vous les gens du pouvoir vous partez toujours d'autres côtés en coulisses ou vis-à-vis vous cherchez des grandes opinions et des grandes assistances à la diaspora mais dès qu'ils trouvent le pouvoir ils commencent à faire comme si l'origine de leur pouvoir se restreinte intérieure mon vieux mon collègue mon camarade je vous jure au nom de ce nul le problème le problème de ce pays ne vient pas de ce pays ça vient de quelque part à l'hier et la force de ce pays ne vient pas de ce pays ça vient de quelque part à l'hier mais la richesse de ce pays provient de ce pays mais ça s'exploit de ailleurs cela veut dire tout ce que nous avons comme influence comme inquiétude ça ne vient pas de nous ça vient ailleurs et si ça vient de nous ça s'est traité ailleurs je voulais uniquement répondre en disant le pouvoir la puissance dans un pays comme le nôtre c'est un mystère caché c'est celle d'Yé qui connaît la mapsylogie justifie dans ses expressions mapsylogiques 001 nous dit le destin ne coûte absolument rien mais parfois il est chronologique si vous êtes le président pour 20 ans qu'on le veille ou pas le 20 ans va arriver pour que vous puissiez sortir et si c'est 12 ans et que vous avez déjà fait 12 ans et une semaine sois-en sûr que ça ne vous reste que de reconnaître le revoir et de passer à celui qui va vous succéder je comprends donc que mapsy vous n'êtes pas sûr qui pourra prendre le pouvoir demain vous ne me savez pas si ça sera quelqu'un peut-être d'ailleurs ou d'ici donc j'ai une autre question à savoir vous m'aviez parlé que vous avez des conseils à donner aux autorités est-ce qu'il y a moyen de me répéter parce qu'on se parlait comme ça en police vous m'avez dit vous avez des conseils à donner aux autorités de la république démocratique du Congo pour que les choses marchent est-ce qu'il y a moyen de nous le dire oui précisément je donne deux conseils premier conseil je donne à monsieur le président de la république il doit cesser de faire la diplomatie avec ceux qui sont nés en dehors des principes de la diplomatie et il doit connaître que la diplomatie sans merci s'exécute plus en RDC qu'à hier comment saura-t-il qu'il y a les gens qui sont nés en dehors de la diplomatie très bien c'est la raison pour laquelle j'avais dit dans la mapsilogie si vous êtes une autorité absolue dès que vous retrouvez avec quelqu'un de votre rang vous devez le sentir et dès que vous retrouvez devant quelqu'un qui veut détruire les autres afin que vous puissiez tomber vous devez le sentir d'où l'autorité absolue c'est-à-dire la dictature c'est ça l'autorité absolue cela veut dire l'hierarchie suprême de la république vous connaissez notre frère est là il était avec certains hommes ces hommes aujourd'hui sont avec les vieux tchitis mais si vous voyez peut-être autrefois ces mêmes gens l'aider pour intercaler les vieux tchitis et aujourd'hui il s'arrête derrière les vieux tchitis pour chercher peut-être de ravir certains pressentiments populaires et quand le président fait négociation soit diplomatie avec les gens de tel genre il doit pressentir qui est qui et pourquoi ils disent ou ils font cela compte tenu de l'opposition nos opposants doivent cesser de défendre leurs droits tout en violant celles des autres pourquoi j'ai dit cela la lutte de notre opposition est lutte anticonstitutionnelle et les stratégies de notre pouvoir est stratégie anticonstitutionnelle et qui peut sauver notre pays tant que l'opposition vous voulez me dire que l'opposition est anticonstitutionnelle et aussi le pouvoir est anticonstitutionnel il se diffère quelque part la stratégie du pouvoir est anticonstitutionnelle tandis que stratégie de l'opposition est constitutionnelle mais la lutte de l'opposition est anticonstitutionnelle et c'est là où il y a un grand problème et ça doit se passer en RDC parce que dans un pays mystérié comme la RDC Satan quand il délègue il délègue les gens au pouvoir et dans l'opposition uniquement pour chambarder tout de telle façon que le peuple dédié ne puisse pas émerger dans la paix et la sécurité donc on ne peut pas parler de paix et développement au Congo que ce soit l'opposition que ce soit le pouvoir en place ça montre qu'ils ont des problèmes très seriés parce que ni l'opposition ni le pouvoir en place personne ne respecte pas notre constitution est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour augmenter je n'ai pas augmenté quelque chose de nouveau je dis précisément à monsieur le président de la République notre pays c'est un pays que Dieu a voulu à une période de telle année à telle année que nous ayons un chef un magistrat suprême qui s'appelle Joseph Kabila Kabangu ce qu'il peut faire davantage c'est de comprendre qu'en jouant bien il peut être héros et il doit être héros et en jouant avec des risques dans un pays très mystérieux comme la RDC il se peut qu'il soit le plus ridicule de tous les présidents qui sont déjà passés sur la planète terre et c'est ça c'est qui me ronge parce qu'en voyant notre président de la République d'une façon démocratique il vit dans l'église en le voyant d'une façon religieuse il a encore l'espoir en le voyant d'une façon mapsylogique il est dans un cercle d'inquiétude qui se présente comme quelqu'un qui vit dans un cercle d'influence au moment où c'est très dangéré c'est très dangéré à un niveau que je ne saurais pas définir moins de 5 minutes Maps vous avez parlé avant vous m'aviez parlé de l'héroïsme vous venez de le dire encore ici qu'il y a l'héroïsme et vous m'aviez parlé que dans l'héroïsme il y a l'héroïsme du côté du pouvoir qui est son excellence le président Joseph Kabila et il y a aussi l'héroïsme qui peut arriver aussi du côté de l'opposition est-ce qu'il y a moyen d'expliquer un peu à nos téléspectateurs qui nous suivent qui nous suivent peut-être partout au monde de quoi cet héroïsme pourquoi vous avez évoqué l'héroïsme du point de vue de Joseph Kabila qui veut peut-être sortir d'une grande porte et pas d'une petite porte comme je viens de le suivre ici en République démocratique du Congo ok je reviens dans la mapsilogie la mapsilogie nous dit le destin ne se précipite pas ne s'agite pas ne se bouscule même pas mais il va pas à pas jusqu'au terme de son temps et quelque part encore la mapsilogie nous dit le destin est si grand et si complexe à un niveau de représenter tous ces conseils et surtout tous ces conditions vous voyez mon frère il y a le temps qui s'était convenu 5 ans plus 5 ans c'est le demanda pour les chefs dans le cas contraire il faut qu'il y ait peut-être et ça c'était selon notre constitution dans le cas contraire il faut peut-être déjà verrouiller qui sont très défavorables pour le manœuvre maintenant si le président de la République se surpasse il peut catégoriquement constituer une haute place d'une structure non encore connue que moi je peux proposer quand quelqu'un est venu quarantaine des années pour réaliser ce que les autres n'ont pas pu réaliser par exemple si le président arrive un jour à organiser les élections et à faire remise et reprise dignement catégoriquement il sera érové mais nous devons éviter que les gens qui fassent la volonté dédiée puissent être par la suite sabotés par Satan disant un ancien président qui s'était peut-être sacrifié pour son pays pour le bon marche de son pays dans le cadre démocratique qui se trouve un jour ridiculisé par son successeur tout en étant prisonnier tout en étant matraqué tout en étant humilié ça ce n'est pas à chanter et pour éviter cela le dialogue avec lesquels on voit les derniers espoirs est-ce que son excellence le président de la réplique a vérifié que le dialogue soit fait ou il y a l'opposition comme j'ai vu et j'ai bien interviewé les gens de l'IDPS qui ne veulent pas on parle des dialogues aujourd'hui demain on change de langage il n'y a pas de dialogue demain c'est Félix qui en parle aujourd'hui c'est Tshisekedi qui dit je viens au dialogue il arrive à Kinshasa il dit je ne peux pas me présenter au dialogue ne vous en faites pas les sorciers qui ne mèrent pas c'est son thé qui mange les autres c'est son thé qui tient les autres à l'origine de ce dialogue c'est le vieux Tshisekedi qui a proposé à l'origine de ce dialogue à l'existence le président a pris acte malgré un retard mais il a pris acte et si aujourd'hui certains dinosaures peuvent dire qu'ils ne participeront par des conditions impossibles alors ce que nous pouvons dire ils sont entrés de faire ce que les joueurs font après avoir été avantagés ils vont faire des stratégies pour perdre le temps afin qu'un jour qu'ils puissent négocier avec l'autre sans légitimité et c'est trop dangereux pour notre pays c'est la raison pour laquelle moi je dirais qu'on devrait proposer la création d'une haute autorité d'héroïsme dans le cadre d'abord du pouvoir de la reconnaissance et aussi du puissance de la reconnaissance il y a les vieilles chichis qui sont les vieilles qui sont s'il met des mains il va passer le pouvoir à son fils on le connait déjà tout le monde en parle que le pouvoir est maintenant à Félix Chilombo c'est Félix Chilombo qui fait tout et c'était la proposition de sa mère ok mais quand il passe à LIT il dit qu'il lutte pour la RDC croyez-vous qu'un opposant politique pourra parler qu'il lutte pour sa famille il va toujours dire qu'il lutte pour la République très bien et c'est la raison pour laquelle quand vous négociez avec les gens de tel genre vous devez éviter d'être dans leur classe parce que peut-être vous vous luttez d'une façon communautaire mais l'autre il prévoit de lutter d'une façon communautaire mais sous-sol il lutte pour sa propre soit famille soit je peux vous donner l'exemple et croyez-vous que ce sont les leaders qu'on doit mettre en place ou qu'on a un problème très sérieux dans l'avenir de la République démocratique du Congo les institutions que nos leaders dirigent sont les institutions bien claires mais la façon dont nos leaders dirigent ce ne sont pas la façon dont les institutions veulent et cherchent c'est la raison pour laquelle je peux vous révéler une chose quand notre frère m'a dit on m'avait interviewé j'étais tout près de Théodore mon ancien conseiller juridique je ne sais pas conseiller spirituel mais je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit j'avais dit un soldat ça c'est pirement un soldat qui ne constitue pas un danger pour sa nation c'est un héros bien engagé pour la promotion de ses attributions il ne faut pas attendre qu'il m'ait pour le reconnaître héros et deuxième chose quand vous donnez quelqu'un une mission d'aller tuer l'éléphant et il vient avec preuve que j'ai déjà tué l'éléphant vous ne pouvez pas l'envoyer encore pour aller chercher à tirer par exemple le fourmi vous voyez c'est comme ici dans notre pays si vous êtes déjà au niveau national pourquoi encore faire des stratégies pour chercher à positionner votre fils au moment où même votre fils reconnait que vous êtes déjà au niveau national même chose avec le contraire de ce qui se passe dans notre pays ma psylogie qu'est-ce que ma psylogie dit si l'Angleterre est stable c'est parce que la femme est capable dans notre pays maman olive est très populaire par rapport même à son mari tout le monde qu'est-ce que ça de l'opposition qu'est-ce que ça de le pouvoir disent si le président aligne maman olive catégoriquement on vote sur maman olive et le président de la république a le même message et la même opinion mais si on nous dit aujourd'hui que le président n'a pas quelqu'un qui peut les remplacer mon frère mais c'est très grave et une façon ma psylogie c'est la raison pour laquelle la ma psylogie dit après avoir donc maps vous voulez me dire que donc si le président décide aujourd'hui de mettre maman olive donc sa femme elle pourra être votée presque 80% par la population congolaise oui nous sommes tout juste à la fin de notre émission je vais demander à maps de m'expliquer un peu qu'est-ce qu'il en pense qu'est-ce qu'il en pense de G7 parce qu'on n'a pas encore parlé de G7 et ça c'est le baron ce sont les gens qui ont travaillé pour ce pays ce sont les gens qui se sont donnés pour ce pays qu'est-ce que vous pensez de nos compatriotes de nos vaillants qui se lient pour G7 les gens de G7 moi je les appelle les gens de Jérémie les groupes de Jérémie 7-7 ce sont les vieux des clandestins et l'air qui l'équilibre vitale pèse beaucoup et ils ont l'argent mais une seule chose est vraie nous ne pouvons pas construire un pays avec ou une grande nation avec maçonnes et frathe notre confrère Moïse Katumbi a toujours oui la chance d'être le plus populaire au niveau national mais il montre toujours qu'il est là pour les dessins et les avantages pirement provincial et aujourd'hui s'il explose au niveau national c'est parce qu'on vient de diviser notre Katanga donc on vient de diviser les provinces ok c'est ça ce qu'il n'avait pas voulu deuxième chose il se montre plus sportif que politique sportif que social sportif que scientifique sportif que économique au moment où la population congolaise reconnaît à travers ses oeuvres que Moïse Katumbi peut être un vrai président pour ce pays mais s'il cesse de se réduire à un provincial au moment où le français dit c'est lui qui cherche ce qu'il ne sait pas il trouve ce qu'il n'aime pas vous cherchez le diamant mais vous n'avez pas le temps pour connaître ce qui signifie le diamant vous allez vous croiser avec le diamant sans toutefois connaître que c'est ça selon votre opinion MAPS qui pensez-vous pouvoir diriger G7 parce que vous me dites que Katumbi c'est mon entreprise sportive qui pensez-vous pouvoir l'idée de G7 ok d'abord G7 est dirigé pas par Moïse Katumbi est dirigé par Moïse Katumbi mais c'est lui qui sera choisi comme celui qui sera candidat à la population compte tenu peut-être de son argent et sa popularité ça va je viens de vous dire ici les français ont dit celui qui cherche ce qu'il ne sait pas il trouve ce qu'il n'aime pas et la mapsylogie réplique en disant celui qui ne sait pas l'essentiel mérite les accessoires quand les gens signalaient Moïse Katumbi que tu peux être le vrai président pour ce pays et dans ce pays sa réponse l'est montrée par les oeuvres qu'il est plus katangue qu'un congolais et aujourd'hui même si on l'aligne ce qui est dans la tête déjà des gens montre qu'il peut être un meilleur katangue qu'un meilleur congolais dernièrement voulant quitter la RDC et plutôt la PPRD il avait dit je vais plus diriger mon équipe que diriger le parti politique et les gens ont compris maintenant la mapsylogie dit qui ne sait pas bien gérer sa chance saura très bien gérer sa malchance quand on vous propose on ne vous flotte pas peut-être c'est Dieu qui vous informe indirectement à travers ces gens là que vous pouvez être le vrai président de la République plusieurs fois il était voté en masse avec popularité absolue pour être député national mais il s'est fait toujours professionnel alors quant à moi au niveau du pouvoir il y a deux personnes qui peuvent diriger bien ce pays sans complége pour les hommes c'est le directeur de cabinet qui est là qui montre sa suprématie qui est le directeur de cabinet pas le directeur de cabinet il y a beaucoup de directeurs de cabinet c'est Némi Némi ne veut pas se faire voire parce que d'abord il respecte qu'il est derrière quelqu'un qui veut travailler avec lui jusqu'à la fin de sa volonté d'être pour les femmes celui qui peut diriger bien après le président de la République c'est Maman et si Némi est président de la République il travaillera toujours avec le président pour qu'un jour le mandat qui permettra que le président rentre il paie aussi même chose avec Maman si Maman Olivier est là il n'y aura pas l'inquiétude il n'y aura pas le sabotage parce que le président c'est son âme mais du côté de l'opposition il y a deux personnes seulement qui peuvent diriger bien ce pays pour les jeunes il s'agit des caméras et pour les vieux il s'agit de Pierre Malheureusement Mousset Pierre n'a jamais songé d'être président et n'a jamais parlé qu'il veut être président peut-être par destin il peut y avoir certains surprises Vital Kamé il est là tout en étant ancien membre peut perdre parmi les membres qu'on faut mettre tout en étant en connivence avec le président de la République dans beaucoup de temps je pense qu'il peut avoir mal de vouloir faire du mal à monsieur le président même s'il sera son successeur mais c'est difficile pourquoi c'est difficile c'est parce que son origine politique son école politique c'est l'IDPS c'est lui qui apparaissait être dans la jeunesse président de l'IDPS est avec ouest comme au Lenganko mais dans l'origine du PPRD il se trouve parmi les cofondateurs parmi les premiers secrétaires généraux ça va quand il a fait INC ces gens là savent comment les neutraliser comment les piéger comment les détruire parce que c'est parmi les lèvres et le vieux pied c'est quelqu'un après solidarité paysanne il a travaillé avec Tietchichi c'est la raison pour laquelle il s'est trouvé parmi les ministres stratégiques du gouvernement des conférences nationales souveraines en qualité des ministres des affaires étrangères et coopération internationale il a travaillé avec il a travaillé avec le président Joseph Kabila comme vous le savez mais c'est un homme très grave parce qu'il sait dire oui quand il s'agit de dire oui et non quand il s'agit de dire non et le président qui peut diriger ce pays dignement c'est celui là qui sait dire oui quand il s'agit de dire oui et non quand il s'agit de dire non mais comme lui-même il n'est pas chaud en cherchant la présidence la présidence ne cherche personne mais ce sont les gens qui cherchaient la présidence il paraît que Pierre Numbi est là pour le peuple Pierre Numbi n'a pas besoin de pouvoir depuis qu'il a travaillé dans la solidarité paysanne il a fait beaucoup d'exploits il a fait beaucoup de choses quand il était à l'est du pays on a vu qu'il y avait des places il n'y avait pas de l'eau il a amené de l'eau il a amené tout ce qu'il pouvait donner comme son pouvoir je venais de parler aussi que Pierre Numbi c'est la personne qui sait dire non et qui sait dire oui moi je pense quand on a des gens pareils ces gens peuvent avoir l'opinion sur des choses même à choisir quelqu'un qui pourra diriger la RDC nous voici le directeur après notre pause je vais poser à demander à MAP de vous expliquer un peu parce qu'il y a deux ou deux jours qu'on a entendu qu'il y a encore encore des massacres à Béni est-ce que vous avez un mot à dire ? oui le pouvoir du ténèbre c'est le pouvoir qui cherche directement le sang et indirectement le sang chaque fois quand le président passe il y a sabotage des gens qui croyaient qu'utiliser le sang comme essence pour conduire leur voiture c'est ça la voie légale c'est la raison pour laquelle chaque fois quand le président passe il sabote la population surtout s'ils reçoivent le président très bien alors ils vont s'y lire même chose avec des stratégies de l'opposition que moi j'ai dit j'ai détecté ici en disant ce sont des stratégies anti-constitutionnelles ces gens là ce sont des unis alors la bible dit ça et non ça frappe jusqu'à 4ème génération alors comme ces gens s'ils disent toujours chaque fois quand le président passe et quand le président se retrouve il a bien causé avec sa population dès qu'il passe l'opposition de cette entité décentralisée matraque les gens qui ont bien reçu le président de la république pour montrer qu'ils sabotent les présidents mais sans connaître qu'ils sont en train de faire couler les sang des innocents alors la mapsologie nous dit si la loi précède la vérité la justice devient toxique et une fois toxique malheur à celui qui l'en consomme et l'innocence des patients c'est ça ce qui va amener toujours la malchance à la présidence et quelque part la mapsologie nous dit c'est lui qui utilisera les sang des innocents pour défendre ses accents celui-là sera maudit et il n'arrivera jamais là où il veut c'est que notre opposition avec de telles stratégies c'est pitié pour lui et si ce sont des sacrifices d'une part ou d'une autre part du pouvoir mais celui qui t'a bien resté et qui tira mauvais service de tel genre c'est terrible c'est la raison pour laquelle la conclusion psychologique nous dit l'intellectualisme africain c'est toujours l'hécatome affiché la stratégie de gouvernement est anticonstitutionnelle et la lutte de l'opposition est anticonstitutionnelle malheur à nous autres très chers téléspectateurs nous sommes tout juste à la fin de notre émission on parlait avec mon camarade mon ami Max je pense qu'on ne pourra pas en finir aujourd'hui on se voit à la prochaine